Bienvenue sur le making of de la demande en mariage de PV et Caro. Avant tout, si tu n'as pas vu la vidéo principale, je t'invite à aller voir la vidéo de la demande. C'est bon, t'es allé voir ? Sûr ? Non pas parce que sinon tu vas être spoilé, enfin je... Ok, allez, c'est parti. Je te remets dans l'ambiance. Après une journée éprouvante, on a enregistré des interviews de l'ensemble des personnes présentes pour connaître leurs ressentis avant et pendant cette journée. On commence par Caro et moi, prépare tes petits mouchoirs, c'est parti. En vrai, ce qui était le plus dur, c'était de te mentir. De fin janvier jusqu'à là, c'est tous des stratagèmes. J'ai toujours parlé de tous mes projets, j'en ai parlé à Caro. Et pour la première fois de ma vie, j'organisais un gros truc où je mettais beaucoup de temps, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Et je pouvais pas lui en parler. Et donc je rentrais... Pourquoi t'as rien prévu à nos dix ans ? On fait nos dix ans ? On fait nos dix ans, je prévois rien du tout. Dans ma tête, je me dis, mais elle sait même pas. Oh, elle est pire, c'est quand des fois, tu me faisais des petits reproches. Tu penses pas à moi ? J'ai dit, on n'en parle. Pour moi aujourd'hui, on va participer à un escape game pour le lancement de la page Milka. Rien. 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 J'ai rien de lui dire. Il y a un moment où je prends un peu de temps pour moi. Un peu de temps, je me mets de côté. Et à ce moment-là où je prends un peu de temps, je me dis... Waouh. Tu vas faire un grand pas dans ta vie. Et c'est le moment d'être toi-même. Est-ce que tu vas pleurer ? Est-ce que tu vas être en mode choqué ? Est-ce que ça va te faire peur ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il va... En fait, j'ai l'impression de plus rien contrôler. Si je réfléchissais à des phrases, dans ma tête, ça a fait, il n'y a plus de phrases. Il n'y a plus de phrases. Et je l'entends arriver dans la salle. Moi, j'ai été dans la salle. Moi, je sais ce que ça fait. Je savais ce que ça fait quand le mur tombe. Et je me dis... Elle va ressentir un truc de... Les murs s'écroulent, quoi. Le mur, il tombe. Je vois plein de monde. Tout le monde. Je vois un parterre rouge. Je suis le chemin des yeux. Et puis, je te vois. Voilà. Tu n'entends pas la musique ? Si, si, si. Elle se rapproche de moi et... Et je commence à balbuter quelque chose. Je crois qu'il faut que je revoie les images pour voir ce que je dis. Je ne sais pas. Cette chanson, je la connais par cœur. Je l'ai conduite plein de fois. On a pleuré dessus. On s'est embrassés dessus. On a dansé dessus. Donc, au moment où ça tombe le refrain, bah... C'est évident que pour moi, c'est le moment où je dois la demander. Et il y a un petit temps d'attente de une seconde et demie, hein. Dans ma tête, il est long. Avant qu'elle dise oui, mais... Genre, il est une seconde et demie des plus longues de toute ma life. Est-ce que tu veux devenir ma femme ? Elle t'a dit oui. Elle t'a dit oui. Oh, c'est bon, c'est fini. Non, mais j'ai eu... T'étais trop revenue. Bah oui. Et puis, je suis fatiguée. Voilà. Et... Je t'aime Caro. Et voilà. La suite des interviews arrive très bientôt. Alors, pour ne rien louper, abonne-toi et active la petite cloche. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...